Il est tombé amoureux des océans à l'âge de 7 ans, Arnaud Gérald est depuis quelques jours vice-champion du monde d'apnée en bipalme avec une plongée à moins 101 mètres. Il est l'invité du 1920 et nous parlerons avec lui de sa passion pour les grandes profondeurs. On va parler de la grande bleue à présent et d'un jeune apnéiste qui est devenu le 5 octobre dernier en Turquie, vice-champion du monde en bipalme avec une plongée à moins 101 mètres. Bonsoir Arnaud Gérald. Bonsoir. Alors du souffle vous en avez, on va le voir sur ces images magnifiques. Moi j'aimerais savoir qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez atteint une telle profondeur ? Alors c'est vrai qu'elle est assez profondeur, on est tellement dans un milieu extrême qui demande une énorme concentration qu'on doit être un peu le meilleur de soi-même au fond. C'est un peu la quintessence. Donc quand on arrive au fond on a une sensation de liberté parce qu'il y a un bleu qui évolue tout autour de nous et une pression environnante qui est impressionnante. Donc quand on arrive au fond on peut se dire ça y est on y est mais il ne faut pas oublier qu'on n'est qu'à la moitié du travail. Est-ce que vous vous êtes déjà fait peur ? Ça arrive oui, ça fait partie de l'apprentissage, il y a eu des moments où je me suis fait peur. Et j'ai su rebondir derrière ça et atteindre mes objectifs. Alors dites-nous quelle est la différence entre une plongée en bipalme et une plongée en monopalme ? Les apnées en bipalme sont plus techniques ? Plus durs. En bipalme on ne fait fonctionner que les cuisses, le muscle qui consomme le plus d'oxygène. En monopalme on fait fonctionner les cuisses, les abdos et les dorsaux. Donc ce qui répartit la force sur tout le corps. Le record du monde aujourd'hui en bipalme est à 108 mètres et le record en monopalme est à 130 mètres. Donc on voit bien la différence qu'il y a entre les deux. Quel entraînement pratiquez-vous pour augmenter votre capacité respiratoire ? Tout le long de l'année je vois des kinésithérapeutes qui m'étirent le diaphragme et la cage thoracique. Je fais aussi du VTT à côté, la course à pied ou bien la musculation. Donc vraiment j'essaie de me détacher du milieu apnée pour vraiment donner à manger au mental. Les gestes techniques sont réalisés à la seconde près, on le voit encore sur ces images. La moindre petite erreur d'inattention peut-être fatale ? Pas vraiment. On a aussi des mécanismes, on a aussi des plans B qui nous permettent d'amortir ces petites erreurs. Mais effectivement on est dans des milieux extrêmes qui demandent une extrême concentration et des mécanismes avec la répétition des plongées qui se font automatiquement. Très rapidement Arnaud, prochaine plongée où et quand ? Prochaine plongée l'année prochaine à Nice, championnat du monde. L'année dernière c'était médaille de bronze, cette année médaille d'argent. L'année prochaine on va aller chercher l'or si on arrive à trouver des partenaires. Merci infiniment et bravo encore pour cette performance. Merci à vous.